Les amis, pour ceux qui ne sont pas au courant, j'ai mon code créateur Supercell, n'hésitez pas à le mettre, code créateur BOOZY, B-O-U-Z-I, comme ça, bah ça me soutient, ça fait plaisir, et puis on se retrouve du coup, juste maintenant, pour la vidéo. Yo tout le monde, on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo, clinche royale ASMR. Eh bien non les gars, bien sûr que oui, c'est un prank, je suppose que, dans ceux qui regardent cette vidéo, peut-être 80% diront que de l'ASMR, ça vous, je sais pas, ça vous énerve, ça vous titille, ça vous rend nerveux, alors que pour les 20% autres, et j'en fais partie, on adore ça les gars, que ce soit de l'ASMR, du tapping, les bruits de bouche, d'accord, j'avoue que c'est pas terrible, mais l'ASMR les gars, qu'est-ce que c'est bon, ça détend, le soir ou le matin, oh là là, j'adore ça, bref les gars, c'est pas le sujet de cette vidéo, aujourd'hui, défi, tournoi, double elixir, première défaite, elle a été faite hier, première, elle a pas été faite dans cette vidéo, je vous le promets, je vous le jure, croyez-moi, pour le deck que j'ai fait, je me suis dit, tiens, si j'allais voir la vidéo d'où aller ouvre pour garder le meilleur deck, double elixir, et en fait non, je suis pas allé voir, parce que du coup, j'ai fait mon propre deck, donc, on va voir ce que ça donne, copier-coller et tout, vous savez, c'est pas mon truc, allez bref les gars, on est parti, arrêtons de dire n'importe quoi, ok, j'ai fait un deck, du coup, géant électrique, je pense qu'en double elixir, ça peut être une bonne carte, mon problème, c'est que j'ai pas mis de carte champion, est-ce que c'est bien les cartes champion comme ça, oui, peut-être, bref, je me suis trompé là, attendez, pourquoi il y guérisseuse, merde, je me suis trompé de deck, c'est pas celui-là que je voulais jouer, merde, 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 ok, on va voir ce que ça donne quand même, il y a moyen peut-être de créer la surprise, oh, il a mis un mini pk avec, bien joué, ok, ok, on part de là, on part de là, le bourreau qui a été mis, niveau 11, le bourreau est une très bonne carte, ça fait qu'on est en double elixir, là, faut que j'arrête de faire un arp, on est en double elixir, putain de merde, ah ouais, là, l'archère, là, je sais pas quoi, elle est trop forte, elle, oh, non, elle est beaucoup trop forte, ok, là, peut-être le gobelin en serbacane en trop, ah, non, en vrai, non, il va bien jouer, et les deux cartes qui vont pouvoir taper sur la tour, là, les gars, ça reste des petits dégâts, mais regardez à gauche, la valkyrie, niveau 11, elle est indestructible, merde, je panique en double elixir, les gars, c'est mon problème, ok, on s'en sort plutôt très bien, il y a la guérisseuse en plus derrière, les gars, on y pense, et là, je pense que mes dragons vont être incroyable, oh, merde, le bourreau, je l'avais oublié, lui, il va tout casser, c'est pas grave, c'est pas grave, ok, il met l'armée de squelettes, je vais mettre la mienne, la guérisseuse qui va peut-être faire un taf, et le bourreau qui va aller à droite, pourquoi pas, écoutez, pourquoi pas, j'ai l'impression qu'il joue pas vraiment super bien, donc on va en profiter, après, moi non plus, j'ai l'impression, ok, ouais, j'ai peut-être pas très 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 bien joué, j'aurais dû mettre un, il a mis une petite tornade sympa, on va mettre ça, la petite bûche, la guérisseuse qui fait un bon taf, là, on la voit, on le voit, on le voit, c'est pas ma carte préférée pour rien, et là, oh, là, on prend la tour, là, il a plus rien, il a plus d'élixir, il a plus rien, il est à sec, et là, ça sent le 1-0, ok, super, très bonne nouvelle, ce qu'on va faire, c'est qu'on va placer une petite valkyrie juste ici, et là, on va full défendre, franchement, on va pas se faire chier, on va juste défendre, il a le mineur, il a son fût pour essayer de gratter, mais on va l'en empêcher, on va l'en empêcher, on a la bûche, on la garde vraiment pour le voile, pour le fût, nickel, la bûche, elle est timée parfaitement, les gars, l'expérience de jeu, elle est là, les gars, et bien sûr qu'elle est là, ok, là, je pense qu'on va jouer comme des petites salopes, il reste 30 secondes, on va juste attendre et gagner 1-0, on va se contenter d'un 1-0, une petite guérisseuse ici, une petite guérisseuse par là, hop, après, est-ce que son deck était vraiment bien pour le double exir ? Je pense que la reine des archers est très très forte, ouais, elle est très très forte, ça c'est sûr, mais peut-être pas assez fort, elle fait des dégâts de zone ou pas ? Non, ça va, elle est pas très solide, elle est pas très solide, donc il reste 7 secondes, la Valkyrie au middle, pour juste montrer qu'on est les boss, let's go, première victoire, sur 3, objectif, 3 victoires, parce que je sais qu'on double exir, c'est quand même un petit peu plus compliqué qu'en deck gobelin ou je sais pas quoi, donc on va se dire 3 victoires, ce serait juste top, et du coup, pour la deuxième game, est-ce qu'on garde le même deck ou est-ce qu'on prend celui-là ? Ah mais attends, ah mais c'est parce que j'ai copié, mais je l'ai pas collé là, putain, bien sûr que oui en fait, c'est ça, allez, let's go, Allez on se motive, on se motive, on joue contre King Daro, j'ai l'impression que le feu est beaucoup joué dans ce double exir là, pourquoi ? Est-ce qu'il y a une raison ? Il veut jouer à droite ? On va jouer à droite, il y a pas de problème, géant électrique, est-ce que je le miroir ? Est-ce que je suis un gros toxique ? Peut-être, ouais sans doute même, attends mais je peux déjà en mettre 2 là, est-ce qu'il va paniquer si j'en mets 2 ? Que je mets le bébé dragon derrière, il prépare une belle défense là je pense, que je mets un gobelin, ah le pk qui counter un petit peu quand même On va pouvoir mettre ça, quoi qu'en vrai on va quand même mettre des gros dégâts Et là on va se préparer pour la défense, il y a mini pk et pk, ouais le mec il a mis toute la famille Il a mis toute la famille, ce n'est pas une blague, on va pouvoir gratter hein, on va pouvoir gratter un max les gars avec le gobelin serbacane Je vais remettre 2 géants électriques, est-ce que c'est trop ? Je pense que oui On va juste mettre un esprit de feu ici pour essayer d'éviter que ça tape un peu trop Le gobelin serbacane, j'ai l'impression qu'il a pas de bûche, qu'il a pas de sort, donc là on peut vraiment faire mal Parce que mon gobelin serbacane, s'il est pas tué rapidement, ça fait mal, et là on peut le voir, c'est compliqué pour le ref Le mini pk qui va sans doute un petit peu saouler En plus, est-ce que le géant électrique, comment dire, attendez je cherche mes mots Il counter le dragon de l'enfer, c'est ça que je veux dire en fait, par contre là à gauche j'ai rien du tout Donc attention à moi là, ok ça va La valkyrie qui fait un travail monstrueux là, en défense, j'adore J'adore, on va miroir le bébé dragon, est-ce que c'est une bonne idée ? Je suis pas vraiment sûr à 100% On va bûcher ici, on va arrêter de prendre trop de dégâts pour rien là les gars, attendez J'abuse, pourquoi je vais aux 3 étoiles comme ça ? J'abuse les gars, attention, défense On veut une défense solide là Bouze, c'est tout ce qu'on veut là, Bouzee pardon Je m'appelle Bouzee t'sais, ok On veut une défense solide, il reste 45 secondes, il faut qu'on maintienne Je pense qu'on va se placer un petit électrogeant ici Une petite armée de squelette par là Il a pas de sort donc ça lui casse bien les couilles Une petite bûche par ici Il a pas de sort, c'est vraiment son gros défense, il aurait pu me mettre la misère je pense Je pense vraiment qu'il aurait pu me mettre la misère La Val qui je pense est bien jouée On va la miroir ici, c'est peut-être abusé là Je me fous un peu de sa gueule On va mettre juste ça là On est toujours en x2 là, il y a pas de x4 en fait quand il reste une minute, on est d'accord Le petit esprit de feu là qui va faire le taf, voilà Il va faire le taf mais attention quand même On va en faire qui tanque le gobelin sur Bakhan Mais on remporte cette deuxième game d'affilée J'ai envie de vous dire que là je suis plutôt à l'aise Et le deck m'a l'air quand même un peu toxique Un peu ouais j'avoue Mais ce qui compte c'est de gagner et c'est ce qu'on fait Donc c'est cool Est-ce qu'on modifie quelques trucs ? Le miroir est quand même fort en double élixir Le miroir est quand même très fort donc je peux pas changer ça On va laisser comme ça Et on va tenter du coup de faire notre troisième victoire De toute façon là si je coupe au montage vous allez le voir parce qu'il y aura marqué deux défaites Enfin oui deux défaites Donc là vous pouvez le voir que je triche pas On joue contre Peralta Ok La petite fournaise qui va essayer de gratter Ça c'est chiant Ça c'est chiant Ouais parce que là ça tape On va en mettre un là pour éviter que ça saoule Voilà On va se mettre ça là On se prépare un petit bus Je pense qu'il a des sorts Ma bûche est peut-être un petit peu trop précipité Ok on va repartir avec un géant ici Est-ce que c'est une bonne idée ? Peut-être que oui Peut-être que non D'accord On va en mettre un là Comme ça on gaspille pas trop d'élixir Là on va pouvoir mettre ça là Tac Le gobelin juste là La Valkyrie Là on se prépare un bus Quoi il a pris ma tour ? Comment ça ? J'ai même pas vu J'ai même pas fait gaffe les gars Il s'est passé quoi ? Comment ça il a pris ma tour ? Elle était neuve Elle était neuve dans le papier Ok je prends la sienne Oh putain Il a mis les chauves-souris pour rien Il a panique On prend ça à tour Et on peut peut-être aller encore chercher plus loin Est-ce que c'est possible ça les gars ? Là j'abuse Là j'abuse Quoique est-ce que j'abuse vraiment là ? On va la mettre là pour que le gobelin Ah ouais ok Ok la Valkyrie fait un beau taf On va mettre les esprits de feu pour détruire les chauves-souris là Ok je suis pas mal Je suis pas mal du tout Le bébé dragon J'aurais peut-être dû le mettre un peu plus proche de la Bon il y a un zéro On part à gauche Est-ce que c'est une bonne idée ? Je sais pas Ok il bûche Il miroir pardon On va mettre Valkyrie là Elle fait un beau taf On va en remettre une là Ok l'armée de squelettes qui permet de tanker un peu là Parce que là à gauche j'ai un géant électrique qui est full life Pensez-y les gars Géant électrique full life Bébé dragon Ok Je vais en remettre une Valkyrie au pont Et là ça va peu faire mal les gars Ça va peu faire mal Quoique non c'est pas folichon Oh ça me parait compliqué là Ça me parait compliqué d'aller gagner Je suis obligé de jouer là Quoi comment ça ? Mais comment ça il va pas sur le... Putain mais dévie wesh On va en mettre deux Ah j'en mets peut-être Ouais j'en fais trop là Je pense que j'en fais trop En plus il miroir Et je peux à chaque fois bûche pour... Ouais non ça passera pas malheureusement Ça me parait quand même super compliqué cette affaire Je vais devoir bûcher ici Ouais mais non est-ce que c'était... Non c'était vraiment pas une bonne idée Je vais bûcher ici Je vais bûcher ici Ok je tue les deux Ok c'est parfait Ça j'ai ça Ok Oh putain la vache Comment je fais pour le jouer lui ? C'est pas du tout Il va jouer à droite là Il joue avec sa fournaison On va tanker avec ça Ok il a zap Pourquoi il a zap ? Est-ce que c'était réellement une bonne idée ? Est-ce qu'on tente le double bébé dragon ? Avec le gobelet et un serbacane derrière assez loin Oui je pense que ça peut passer là Regardez le jeu Oh oui let's go Putain On a réussi à le surprendre Putain c'est parfait ça Troisième victoire J'y croyais pas J'étais mal parti Il me restait 1100 pv sur ma tour Lui il restait 1600-1700 Il a un deck où il peut placer énormément de cartes Les gars je m'en sors Eh bien Trois victoires d'affilée Oh il y a Wallouf qui est là Ah ouais mais Wallouf c'est pas le même niveau les gars C'est pas le même niveau du tout Du coup là j'ai un bonus Je remporte ça Ça Et ça Et là en tout il faut combien ? Ah oui on peut faire l'infini en fait C'est vraiment Ouais c'est très long Est-ce qu'on s'en ferait une dernière ? Vas-y j'en fais une dernière Que je la gagne ou que je la perde Je la laisse Mais j'en fais une dernière Mais juste avant on s'ouvre un petit coffre quand même Ça fait longtemps sur Clash Park J'ai pas ouvert de coffre Ça me manquait un petit peu Qu'est-ce qu'on va avoir de beau ? C'est nul Cache Goblin C'était vraiment le pire coffre Mais c'est pas grave Allez on y va C'est parti Dernière game Der 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 Vraiment On joue contre King C Du clan Thundle J'ai le bon deck Ah oui d'accord Ah j'ai pas été assez réactif Le cochon va faire mal Il a mis beaucoup d'élixir Est-ce qu'on peut tenter un petit push avec Ah il joue un deck 2.6 en double élixir Est-ce que c'est vraiment viable les gars ? Et bah on va le voir dans cette vidéo J'ai envie de vous dire Ok il bûche Merde J'ai mis un peu tôt l'esprit Ah non quoi que c'est bon Ah ouais Ah ouais ça a l'air viable Parce que là Il m'a super bien défendu Avec très peu d'élixir Ah bien joué la bûche Putain elle est magnifique La bûche pré-shot là Eh j'ai envie de lui casser un rein là J'ai envie de le voir dans la vraie vie lui Putain en plus il gratte boule de feu Ah là là il rend fou Mais non mais c'est un joueur pro aussi Non 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 Il est en train de me soulvax un max Ok On va en mettre deux Est-ce qu'il a assez pour défendre deux comme ça ? Ok on va se mettre aussi ça Non mais là il peut pas défendre tout ce qu'il y a là On est d'accord C'est physiquement impossible C'est physiquement vraiment impossible Me dites pas qu'il peut défendre tout ça Ok BDF ici Je vais en remettre un au pont Il peut défendre tout ça avec son deck Il est trop fort Il a juste Ouais il est trop fort Les gars je ne peux que m'incliner J'ai mis fait n'importe quoi du coup A le mettre là lui Il est trop fort Il a un canon Il est en or Il est dans Clash of Flans Ou dans Clash Royale Qu'est-ce que tu veux que je fasse ? Oh la 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 C'est une cata cette game Il me soulève Il me soulève ma mère Il n'y a rien Il n'y a rien Croyez-moi Il n'y a rien Je vais remonter Je ne sais pas comment Mais je vais remonter Peut-être en jouant bien Non ? Allez Allez Buzi C'est maintenant Il va me prendre mes deux tours en fait C'est ça le problème Il est plutôt à l'aise en plus Putain il prend mes deux tours Il me soulève Toute ma famille Allez Hop Ça va vous les gars ? Ouais tranquille Alors Qu'est-ce que je voulais vous montrer ? Non mais les gars Je m'avoue vaincu Je m'avoue vaincu Il est beaucoup plus fort Vive les decks 2.6 Et d'ailleurs la vidéo arrivera bientôt Parce que depuis le temps Que je dois l'essayer ce deck depuis le temps Il faudrait que je me fasse coacher Parce que moi Ce genre de deck Je suis tellement impatient Que je poserai mes cartes n'importe comment Vous voyez ce que je veux dire ? Bref Les amis J'espère quand même que cette vidéo vous aura plu Malgré cette grosse défaite à la fin Si c'est le cas On n'hésite vraiment pas A mettre un énorme pouce bleu A vous abonner à la chaîne A mettre mon code créateur Bousy Dans la boutique Et puis nous on se retrouve très vite Pour une prochaine vidéo Ciao les refs